Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur AstreTerre. Ce soir on a continué à améliorer le livre de sort, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire maintenant. Et on peut pour ainsi dire que c'est terminé, que le livre de sort est vraiment fonctionnel à 100%. Donc d'abord on a amélioré une petite chose qui n'était pas faite hier et auquel j'ai pensé après avoir terminé d'enregistrer le récap. C'est l'interface, enfin l'interface, le petit indicateur ici qui est représenté par un cadre un peu orangé, doré, qui montre que les sorts sont dans la barre ici en bas. Et bien ça n'était pas mis à jour, donc maintenant c'est le cas. Imaginons par exemple que j'enlève l'étincelle de feu, hop, l'indicateur ici disparaît. Si à contrario je remets l'étincelle de feu, il apparaît. Et c'est valable pour tout évidemment, c'est dynamique. Donc ça marche très bien et ça permet aux joueurs de savoir exactement quels sont les sorts déjà mis dans sa barre de raccourci au premier coup d'œil. Vous avez aussi entendu sûrement qu'on a ajouté les sons. J'ai changé un son en prenant un son de Minecraft qui me paraissait plus doux. J'ai écouté les critiques du chat. Et donc quand on ouvre un livre, le son est plus doux, meilleur. Et quand on pose un sort, on a aussi un son. Je ne suis pas encore 100% satisfait mais je n'ai pas trouvé mieux. Je ne vais pas trouver mieux. Donc pour l'instant on va laisser comme ça. Le gros travail de la soirée a été d'incorporer cette interface de livres de sorts en mode combat. Donc ça je vous en avais parlé dans le récap d'hier. Et finalement j'ai tranché. J'ai décidé qu'on pourrait modifier les raccourcis pendant un combat. Mais que ça coûterait cher. Ça coûterait 3 points d'action à chaque fois qu'on rajouterait, qu'on glisserait un sort dans la barre des raccourcis. Donc par exemple, si je commence le combat avec Steve, et bien quand j'ouvre le livre des talents, pas des talents, le livre des sorts, automatiquement le personnage Steve est sélectionné. Alors là on ne voit pas vraiment qu'il est sélectionné mais on le sait parce que sur le côté apparaissent les points d'action. Et ensuite quand on drop un sort dans la barre des raccourcis, vous voyez que ça met en surbrillant sur le côté gauche le coût de 3 gigots, donc 3 points d'action, pour déplacer ce sort. Et donc si je le mets, ça me mange les 3 points d'action et donc il ne m'en reste plus que 3. Donc voilà, il y a eu plein de petits détails à gérer à côté pour que ce soit vraiment fonctionnel. Notamment il a fallu afficher ces petits gigots, il a fallu gérer le curseur pour qu'il soit correctement mis. Il a fallu aussi par exemple faire en sorte que la zone, l'overlay ici se mette à jour automatiquement dès qu'on ferme le bouquin pour tenir compte du nouveau nombre de points d'action. Enfin plein de petits détails comme ça mais qui font que en vrai l'interface elle fonctionne vraiment bien et ça y est on peut dire que le livre de sort est terminé. Et donc voilà une bonne chose de faite. Du coup on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pour développer d'autres aspects du jeu parce que croyez moi il en reste un bon paquet. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos encouragements, pour vos partages. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao 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 !